L'ARSE est en particulier sur son approche pragmatique au travers de la réduction de l'empreinte carbone. C'est le suivi du jour. Je suis Bernard Richard Cannavaggio. Je suis en charge du marketing et de la communication pour Décra. Décra est partenaire de WeField, groupe InVivo, et nous sommes ravis d'inaugurer avec WeField cette session et cette, on peut supposer, une série sur l'ARSE de webinaire. WeField nous a fait confiance pour aborder ce premier sujet. C'est un sujet important. L'ARSE, on en parle beaucoup. Vous êtes tous sensibilisés, j'imagine, à cette RSE. La responsabilité sociale et environnementale, elle s'impose de plus en plus comme une grille de lecture, voire comme une grille de pilotage dans les entreprises. Il y a de plus en plus de contraintes qui viennent ou de la réglementation ou de vos clients ou de parties prenantes type actionnaires ou des ONG qui peuvent intervenir sur vos activités et demander à avoir plus de transparence et surtout plus d'action sur la responsabilité sociale et environnementale. Du coup, il y a aussi des notions qui sont quand même beaucoup plus positives. C'est un petit peu de cela dont on va aussi parler, c'est-à-dire comment se servir de l'ARSE pour transformer son entreprise et la transformer vers un monde plus durable. On va rapidement aussi parler de ce en quoi consiste l'ARSE et quels sont les différents piliers de l'ARSE. Mais c'est vraiment d'avoir, d'aborder, dans l'esprit d'aborder cet ARSE sous un angle positif, d'être beaucoup plus compétitif dans le monde à venir et de pouvoir embarquer tout le monde et notamment ses employés, notamment ses parties prenantes dans cette transformation. Alors concrètement, on va parler aujourd'hui de la réduction de l'empreinte carbone. C'est un sujet qui vous touche tous. On est tous possible d'émettre du carbone au travers de nos activités. Comment réduire cette empreinte carbone ? Il y a des questions qui se posent, qui sont sur comment régler fortement ces émissions carbone quand on est une PME, parce qu'on est une PME, on se dit « bon, tout va bien ». Après, on va avoir justement le témoignage de TSG à la fin de notre intervention qui est une grosse PME, mais qui est fortement sensibilisée de par ses activités à ses empreintes carbone et ses émissions. On va voir par où doit-on commencer. Ça, c'est une question que tout le monde se pose. C'est évoqué, l'ARSE, c'est hyper vaste. Même les émissions carbone, je ne sais pas trop par où on doit commencer parce qu'il y a de multiples méthodologies et de multiples schémas, de multiples référentiels. Existe-t-il une méthodologie ? Oui, on va voir qu'il existe une méthodologie et pas qu'une. Et donc, on va pouvoir vous répondre sur ces sujets-là, méthodologie d'approche pragmatique, encore une fois, de la réduction carbone. Alors, pour répondre à toutes ces questions, nous avons trois intervenants. En premier lieu, et évidemment, notre partenaire préféré, Camille Dubuino, au nom de WeField, qui est la responsable du développement commercial. Donc, elle va introduire ce webinaire ensuite, juste après. Laurie Croné, notre responsable de projet RSE, notre sachant, notre expert sur le sujet de la réduction de l'empreinte carbone. Et Frédéric Dumont, qui est directrice hygiène, santé, sécurité, environnement et qualité chez Tokaim Service, qui est connue également sous le nom de TSG. Je la laisserai évidemment présenter cette belle entreprise, cette grosse PME, on peut peut-être même dire OTI. Voilà, donc je laisse, je ne vais pas plus longtemps parler. Je laisse Camille Dubuino, au nom de WeField, présenter sa société et le pourquoi de notre rassemblement aujourd'hui. Merci Bernard. Bonjour à tous, donc je suis Camille Dubuino, donc responsable du développement commercial pour WeField. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas WeField, donc WeField, pardon, je ne veux pas ma voix, est une centrale de référencement pour les achats indirects pour les entreprises du monde agricole et agroalimentaire. Fort de nos 19 ans d'expérience déjà, nous accompagnons les entreprises dans l'optimisation de leurs achats, achats indirects. Et nous travaillons en fait depuis plusieurs mois sur le sujet des achats responsables, qui est un sujet au cœur des préoccupations de nos adhérents et des entreprises de façon générale. Donc aujourd'hui, avec le partenariat de Décra, nous souhaitons vous apporter un éclairage concret sur la réduction de l'empreinte carbone au sein de vos entreprises. Et cette session fait partie de quelques semaines qui, depuis quelques semaines, on partage plein de sujets intéressants autour des achats responsables. Donc, WeField, nous, on accompagne les entreprises, comme je vous le disais, pour leur faire réaliser des économies sur une vingtaine de familles d'achats. Nous sommes également dans une relation de confiance à la fois avec nos adhérents et avec nos fournisseurs partenaires. Nous avons pas seulement un rôle d'accompagnement sur les achats, mais également, vous vous accompagnez sur l'optimisation des achats, sur votre stratégie achat. Et également, un rôle d'information et de veille sur la réglementation, sur les choses qui évoluent, sur les marchés qui, également, sont de plus en plus tendus. Donc, voilà, on réalise aussi une communication continue auprès de nos adhérents. On peut passer à la slide suivante. Donc, quelques chiffres pour avoir quelques repères. Aujourd'hui, l'ensemble des achats réalisés par nos adhérents couvrent 250 millions d'euros. On a 1 800 adhérents qui nous font conscience auprès de 70 fournisseurs. Et nous travaillons sur une vingtaine de familles d'achats que je peux vous décrire sur la slide juste après. Donc, nous avons quatre pôles d'activité aujourd'hui. Sachons, voilà, nous, tout au long de l'année, nous cherchons aussi à développer notre offre. Donc, un pôle autour de la mobilité, avec les sujets comme l'automobile, les pneumatiques, les poids lourds. L'hygiène et la sécurité. Donc, nous avons des partenariats sur les EPI, le contrôle réglementaire, bien évidemment, avec l'ECRA. La location de l'aide de travail, la protection incendie, la sécurité des bâtiments. Sur les achats industriels, nous avons des partenariats sur les fournitures industrielles, sur l'emballage, la manutention, le gaz carburation, la location de matériel et l'énergie, qui est un sujet hautement d'actualité. Et finalement, le quatrième pôle autour des services administratifs. Donc là, le recrutement de façon générale, donc d'accord intérim CDD, CDI. Et puis plus classiquement, la téléphonie, les fournitures de bureaux ou la messagerie. Je suis ravie de votre participation et je laisse du coup la parole à Bernard pour enchaîner. Oui, merci Camille. Merci pour cette présentation de WeField. Nous sommes très contents, vraiment très fiers de participer avec vous à ce webinaire. Juste un mot sur la RSE et de lancer ce sujet de la RSE qui vous a paru, c'est vous qui avez eu l'idée chez WeField de parler de la RSE parce qu'il vous semblait que c'était important pour vos adhérents, de savoir exactement ce qu'ils retournent, ce que signifie concrètement ce mot derrière et concrètement au niveau quotidien chez tous vos adhérents, comment ça peut se transformer. Alors, on part de loin, enfin on part de loin. La vision globale de la RSE, elle est à la fois économique, sociale et environnementale et on ne parle plus d'environnement, on parle de planète, on parle de changement climatique. On est vraiment sur des sujets globaux. Alors, on peut lire ce schéma comme on veut, soit de haut en bas, soit de bas en haut, mais on ne pourra prendre soin de la Terre et de la planète que si on embarque tous les hommes et si on prend soin des hommes et que si on a un fondement, des fondamentaux économiques. On ne peut pas parler aux entreprises sans parler d'économie, on ne peut pas parler aux hommes sans parler aussi de leur portefeuille. Donc, tout ça est lié, tout ça est intrinsèquement lié, mais en revanche, on ne pourra, il n'y aura plus d'économie s'il n'y a plus de terre, s'il n'y a plus de ressources, s'il n'y a plus de, si le réchauffement climatique est trop fort, etc. Donc, on est lié vraiment, c'est un sujet de fond, on en parle tous les jours dans tous les médias. C'est comment nous apporter notre pierre à cet édifice, à cette entreprise au travers de l'ARSE. C'est le sujet du jour avec l'empreinte carbone qui est un des piliers fondamentaux de l'ARSE, comme va le montrer Laurique Preunet, à qui je cède la parole. Bonjour à tous, bonjour à tous. Merci pour cette introduction, Camille et Bernard. Avant de plonger sur le sujet empreinte carbone, je souhaiterais juste faire aussi un petit rappel sur l'intérêt de se lancer dans des démarches autour de l'ARSE et de la transition. C'est important à plusieurs trucs. Une bonne raison, déjà, pour se lancer dans une démarche de transition et de l'ARSE, c'est par conviction personnelle, parce qu'effectivement, on a tous un rôle à jouer dans la durabilité de notre humanité, en fait, et de notre monde. Donc, à partir du moment où, effectivement, on sait que tout le monde a un rôle à jouer, c'est-à-dire nous, en tant qu'individus, les États, mais également le monde économique et les entreprises, les choses seront plus simples. Une autre bonne raison de se lancer dans l'ARSE, c'est pour assurer une pérennité de l'entreprise. On a vu, là, avec l'exemple de la crise du COVID, que la plupart des entreprises qui étaient déjà engagées dans une démarche RSE avaient une capacité d'adaptation, une résilience plus forte que les autres. C'est vrai que la RSE, en fait, ça apporte des leviers de performance, que ce soit économique, sociale ou environnementale. Ça permet l'innovation, ça encourage l'innovation. Et puis, c'est un bel outil de maîtrise des risques. On va s'intéresser assez fortement à l'évaluation des risques et opportunités en organisation. Et puis, bien sûr, il y a les parties prenantes, comme ça a été mentionné par Bernard. Les parties prenantes sont très demandeuses aujourd'hui. Donc, tout type de parties prenantes. Ici, on en sait quelques-unes. Les clients, les collaborateurs, les financeurs, la société civile. Autant d'interlocuteurs pour les entreprises qui ont des besoins, des demandes, des exigences. Et que votre démarche RSE permettra de satisfaire. Très rapidement, Décra, dans cette mise en place d'une démarche RSE dans les entreprises, vous accompagne et vous accompagne sur ces quatre piliers particulièrement. Donc, c'est des piliers qui sont ceux de la RSE, comme on a pu voir sur les sources présentées par Bernard. On entre un tout petit peu plus en précision malgré tout. Et donc, les quatre piliers que sont l'environnement, le climat, le social et les salariés, management, gouvernance et puis la supply chain durable sont autant de piliers importants à travailler, mais qu'on peut toucher les bains. On n'a pas besoin de s'attaquer à tout. L'important, c'est de commencer, de mettre le pied à l'étrier. Donc, on peut rentrer par n'importe quel biais dans une démarche RSE et notamment ceux que vous voyez ici. Derrière ces piliers, vous avez toute une offre de services au niveau de l'écran, d'accompagnement, de mesure, de contrôle, de formation qui vous permet de mieux appréhender cet exercice. C'est maintenant le moment de parler plus précisément d'empreintes carbone. Donc, vous avez vu sur la diapo précédente, le premier pilier qui est l'environnement et le climat. C'est là-dedans qu'on va se situer à partir de maintenant. Et on va pouvoir se poser déjà la question de pourquoi réduire son emprunt carbone ? Alors, si vous vous posez encore la question, c'est que vous ne suivez pas beaucoup les informations. Effectivement, de plus en plus, on voit des articles, des reportages paraître sur ce sujet. En termes de contexte, globalement, il y a trois contextes, trois niveaux qui justifient le besoin de réfléchir à cette question-là. Le premier, c'est évidemment le contexte climatique, du dérèglement climatique. Donc, on entend parler de la potentialité de montée des eaux, d'inondations, de sécheresses, de mouvements de population, etc. C'est effectivement les traductions des études menées, notamment par le GIEC, et des rapports qui en ressortent. Donc, le dernier rapport n'a fait que confirmer, effectivement, qu'il y avait une urgence à mettre des choses en œuvre. Voilà, très rapidement pour le contexte climatique, on pourrait dire plein de choses. Il y a derrière, évidemment, le contexte économique, avec des problématiques variées, mais on se retrouve face à une raréfaction des énergies fossiles, et du coup, mécaniquement, d'une tension, d'une montée des prix qui va se traduire sur la viabilité économique des entreprises. On voit que le gaz augmente de manière significative, le prix à la pompe aussi. Donc, c'est des choses qui sont à prendre en compte. Et puis, ce qui va en découler derrière, c'est évidemment la partie réglementaire. Il y a un contexte réglementaire, ça se met en place depuis quelques années. En France, les choses se sont mis en place progressivement. En 2010, autour de 2009, 2010, 2011, le Grenelle de l'environnement a déjà apporté un certain nombre d'obligations réglementaires, notamment avec les bilans de gaz à effet de serre. Ça vient, ça vient. L'éco-réglementaire se renforce. Et donc, c'est important, effectivement, de pouvoir dépasser ces aspects. Aussi, ils ont suscité quelques éléments de contexte avec la COP21 qui a été organisée il y a quelques années et les accords de Paris qui ont fixé un objectif de limitation du réchauffement à 1,5 degré, 2 degrés. Donc, idéalement 1,5, mais 2 degrés, c'est déjà pas mal. Et en France, ça se traduit notamment par une stratégie nationale bas carbone et puis tout ce qui est à découler de la Convention citoyenne avec une loi climat et résilience qui vient de sortir cette année. La valeur ajoutée de réfléchir à cette question et puis de se pencher sur cette question, évidemment, ça va être de définir des actions, mettre en place des actions. Déjà, se mettre dans une perspective d'indicateur et de mettre en place des objectifs. Donc, on est dans une démarche encore à ce stade anticipatif qui permettra d'identifier, hiérarchiser les postes d'émission et puis de savoir là où il faut travailler de manière prioritaire. L'autre valeur ajoutée, c'est aussi d'anticiper sur la vulnérabilité énergétique et puis de travailler sur la réduction des coûts, des coûts et des dépenses. Si le prix de l'énergie augmente, il va falloir effectivement anticiper et voir comment réduire sa consommation d'énergie ou multiplier les sources d'énergie. Et puis derrière, il y a bien sûr les parties prenantes. Donc, les parties prenantes, c'est de rapporter des réponses, que ce soit les collaborateurs, les clients, les prestataires, les assureurs, enfin tout un écosystème autour de vous qui se pose des questions comme vous et avec qui vous pouvez agir en partenariat. Alors, comment on procède pour réduire son empreinte carbone ? Donc, on a parlé de démarche pragmatique. Donc, quand on dit pragmatique, effectivement, il faut qu'on puisse mettre des étapes. C'est illustré ici. Donc, globalement, réduire son empreinte carbone, c'est passer par ces trois étapes indispensables. La première, c'est de faire une photographie de vos émissions. Donc, calculez votre empreinte carbone. On verra un petit peu plus précisément comment ça se passe dans la suite du webinaire et avec les directives procédures pour en venir. Deuxième étape, une fois qu'on a sa photographie, qu'on sait estimer son empreinte, ça va être de définir un objectif, une stratégie, voir comment on a mis à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et donc, la troisième étape, naturellement, ça va être de mettre en place le plan de transition, mettre en place des actions qui viseront à réduire ces émissions et éventuellement à arriver à la neutralité carbone. On vous expliquera comment c'est possible, comment on peut envisager une neutralité carbone à l'échelle d'une organisation ou d'une entreprise. Avant d'entrer dans le détail, je fais une toute petite précision qu'on n'a peut-être pas encore faite depuis le début, c'est les questions. Vous avez probablement des questions qui vont vous venir. Vous avez la possibilité de les poser dans le chat qui vous est disponible au niveau de GoToWebinar. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions, on y répondra bien sûr sur la dernière partie du webinaire. Calculer son empreinte carbone, première étape. Pour certains, c'est peut-être déjà connu, pour d'autres un petit peu moins, donc ça vaut le coup quand même de se poser les bonnes questions. Il y a déjà une question de vocabulaire. Il y a pas mal de mots qui sortent en France et qu'on peut confondre. Donc, je les ai cités là en haut de la slide. On va parler d'empreintes carbone, on en parle depuis un petit bout de temps, depuis 11 heures. On entend aussi parler de bilan GES, BGES, bilan de gaz à effet de serre, bilan carbone. Ça, c'est un mot très utilisé. GHG protocole, peut-être un peu moins. Alors, l'ISO, ça vous est peut-être beaucoup moins familier. Mais tout ça, c'est des mots qui vont à peu près dans le même sens. Globalement, pour mettre les choses au clair, si on veut parler d'indicateurs, l'indicateur qui permet de mesurer votre impact ou l'impact d'une organisation, d'une activité sur l'environnement et plus précisément les émissions de gaz à effet de serre, on parle d'empreintes carbone. Derrière, le bilan de gaz à effet de serre, c'est finalement une des méthodologies réglementaires. C'est la version réglementaire du calcul d'empreintes carbone qui est proposée en France. Quand on dit réglementaire, aujourd'hui, ça concerne les entreprises de plus de 500 salariés qui doivent produire leur bilan de gaz à effet de serre. On verra ce que ça implique dans la slide suivante. Le bilan carbone, lui, en fait, c'est une méthodologie de calcul qui a été développée en France depuis 2004 et qui a pris finalement la plus grande place. C'est la méthode la plus utilisée en France. Et ce qui fait que c'est souvent le terme qu'on utilise par défaut pour parler de tout ça, d'empreintes carbone, de bilan gaz à effet de serre, etc. À savoir, le bilan carbone, c'est une démarche, une démarche déposée portée jusqu'à il y a quelques années par l'ADEME. Aujourd'hui, c'est l'association de bilan carbone qui la porte. Et donc, marque déposée veut dire une licence, etc. Je vous en parlerai plus précisément. Décra a choisi en France d'accompagner ses clients avec cette méthode-là, justement. La méthode bilan carbone, donc on est habilité, on a la licence bilan carbone pour vous accompagner avec cette méthode qui est une approche pragmatique et opérationnelle parce qu'effectivement, on apporte non seulement de la méthodologie avec des étapes, mais également des outils de calcul et du coup, une certaine ergonomie dans la manière d'aborder ce calcul de l'empreinte carbone. Excusez-moi, Lourine, quelques fois, le micro s'écarte un petit peu de votre… On ne vous entend pas toujours très bien. Oui, OK, je me rapproche un petit peu de l'écran. Merci beaucoup pour l'apprentissage. Donc, effectivement, le bilan carbone, approche pragmatique opérationnelle, c'est une évaluation globale, on va le voir juste après. Ça permet de viser, de faire une peinture, finalement, des émissions de tous vos postes d'activité à tous les niveaux de l'entreprise, que vous ayez une maîtrise directe ou non. Ça permet également d'anticiper les évolutions économiques par rapport à l'énergie, c'est-à-dire l'énergie, le prix de l'énergie, le prix du baril va être amené à fluctuer ou fluctue déjà, mais augmentera certainement encore beaucoup du fait de la raréfaction. Et bien, on peut, grâce à cet outil bilan carbone, anticiper ça, calculer et évaluer d'un point de vue économique comment ça peut impacter vos activités. Tout ça dans une démarche d'anticipation et donc de prévision et de préparation de l'avenir. Autre élément intéressant, c'est qu'une démarche de calcul d'empreintes carbone peut être subventionnable en fonction de certains critères, en fonction des territoires sur lesquels vous vous situez. L'ADEME est un des acteurs de subvention là-dessus. Donc, en ce moment, c'est l'opération de tremplin qui a été rallongée jusqu'à fin d'année. Ça sera peut-être et probablement remplacé par d'autres types d'opérations. En tout cas, il est possible de mettre en place ces démarches-là à l'aide de subvention dans certaines conditions. Et dernier petit élément d'information, c'est qu'en France, effectivement, on utilise beaucoup le bilan carbone. Au niveau international, le GHG Protocole est un outil qui est beaucoup plus présent et c'est une méthodologie, du coup, que propose Décras aussi dans ce type de besoin-là. Donc, en fonction de votre besoin, s'il est franco-français, s'il faut élargir sur des filiales internationales, on peut partir sur la méthodologie du GHG Protocole. Alors, à ce stade, c'est intéressant quand même de s'intéresser aux périmètres. Et je l'ai dit à l'instant, en fonction de vos obligations réglementaires ou non, du côté volontaire ou pas, vous pouvez vous intéresser à des périmètres plus ou moins larges. Avant de parler de vos activités, déjà, s'intéresser au type d'émission. Donc, c'est tous les gaz à effet de serre auxquels on va s'intéresser. Non seulement le CO2, c'est celui dont on parle le plus, mais également le méthane, les protoxydes d'azote, les fluides frigorigènes et potentiellement l'eau également. C'est des gaz auxquels on va s'intéresser pour calculer les émissions que peuvent engendrer vos activités. Pour simplifier l'ensemble, on va utiliser une unité commune qui s'appelle le CO2 équivalent. Donc, c'est le carbone équivalent. Donc, on transforme finalement les données de ces différents gaz sur cette unité commune. Après, l'autre périmètre, ça va être vos postes d'activité. D'un point de vue réglementaire, on est encore sur une version relativement simple, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on va s'intéresser à ce qui est décrit ici sous forme de Scope 1 et Scope 2. Donc, très schématiquement, on va s'intéresser à vos consommations énergétiques. Scope 1, ça va être les émissions directes, donc plutôt les consommations d'énergie d'origine fossile, gaz, essence, éleveur, etc. Et le Scope 2, ça va plutôt être vos consommations électriques ou achats de vapeur, chaleur ou de froid. Ça, c'est la partie réglementaire. Dès qu'on s'élargit, dès qu'on élargit le périmètre et qu'on s'attaque au Scope 3, on est plutôt dans une démarche volontaire qui est couverte par la méthodologie bilan carbone et le GHG protocole. Et là, à ce moment-là, on va s'intéresser à des émissions qui sont plus indirectes et sur lesquelles vous avez plus ou moins de maîtrise directe. Donc là, on va parler plutôt de sphère d'influence. Là-dedans, vous voyez ici quelques exemples. Ça peut être vos déplacements professionnels, le déplacement des salariés, domicile-travail. Ça peut être la logistique, logistique à mont aval, vos bâtiments, la gestion des déchets, les matières premières entrantes. Et ça peut être aussi les consommations de vos produits une fois qu'ils sont entre les mains de vos clients et éventuellement leur fin de vie. On peut voir très large. Bonjour. Bernard, je crois que tu as ton micro. Excuse-moi, je vais vous couper. Excuse-moi, je suis désolé. Voilà. Allô, bonjour. Oui, Bernard, tu as ton micro. C'est bon. Voilà, on est bon. Excusez-nous. Voilà, donc pour ce qui est du calcul de l'empreinte carbone, effectivement, on vous accompagne. Alors, ce que je n'ai pas précisé, je reviens un tout petit peu en arrière, c'est que autant les données de consommation sont facilement accessibles, c'est généralement des factures de vos fournisseurs, autant quand on élargit sur le scope 3, on va tomber sur des données que vous avez moins l'habitude de manipuler. Et donc, c'est là où, effectivement, on a un vrai rôle à jouer dans l'accompagnement pour vous préciser quels sont les besoins, quelle est la nature des données qu'il va falloir mettre en place en termes de collecte. Et puis surtout, sous quelles échéances. C'est-à-dire que sur une première photographie, ça sera peut-être très compliqué d'obtenir certaines données. On partira probablement sur des hypothèses, sur des modèles de calcul. Et puis derrière, on vous proposera de préciser finalement ces données-là de manière progressive sur le mode d'amélioration continue sur les années suivantes. Une fois qu'on a fait ce calcul d'empreintes carbone, ça permet bien sûr de se fixer des objectifs et une stratégie. On a une image de ce qu'on émet en termes de gaz à effet de serre. Il y a bien sûr l'objectif de réduction. On a dit tout à l'heure, on ne veut pas plus de 1,5 à 2 degrés d'augmentation de température. Ça veut dire qu'on a un budget carbone, un budget gaz à effet de serre à respecter. Et donc, il va falloir qu'on se serre tous un petit peu la ceinture de ce côté-là. En France, je vous ai parlé de la stratégie nationale bas carbone qui est une stratégie qui a été mise en place il y a déjà quelques années et puis qui est mise à jour régulièrement qui permet de donner une feuille de route pour la France et pour toutes les activités économiques et de se fixer une trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre avec des objectifs à court ou moyen terme. Donc, l'idée, c'est effectivement de se donner ces objectifs de manière progressive jusqu'à 2050 et la stratégie nationale bas carbone va résonner par secteur d'activité, secteur économique, donc permettra de donner des indications déjà sur votre stratégie, sur le point d'action qu'on peut en déduire. Pour les entreprises qui n'ont pas encore cette déduction de la stratégie nationale bas carbone, il y a une méthodologie qui existe et qu'on peut proposer au niveau de Décra et qui nous permet de vous accompagner. C'est la méthodologie qu'on appelle ACTE qui est la méthodologie qui a été développée en commun avec différents organismes dont l'ADEME, le CDP et qui permet vraiment de mesurer le potentiel impact des actions que vous choisissez de mettre en œuvre en termes de stratégie et de s'assurer qu'ils auront une vraie efficacité par rapport aux objectifs communs qu'on se fixe tous. Là encore, la mise en place de ce type de méthodologie est subventionnable selon les mêmes modalités et des critères définis en ce moment par l'opération de tremplin et puis peut-être par d'autres opérations par la suite. On peut vous aider à regarder de ce côté-là. stratégie, objectif, ça entraîne naturellement la notion de plan d'action. Ici, on va parler plutôt de plan de transition. Réglementairement, d'ailleurs, on a fait le passage sur la terminologie plan de transition et on souhaite vous présenter ce plan de transition sous la forme de cette chaîne ou de cette séquence éviter, réduire, compenser. C'est une séquence qu'on utilise aussi dans le cadre des études d'impact, etc., qui permet de mettre en place les choses dans l'ordre. Alors, on peut effectivement travailler à la réduction des émissions de gaz à effet de serre à différents niveaux. On a parlé tout à l'heure de neutralité carbone. Neutralité carbone, ça veut dire zéro émission nette de gaz à effet de serre pour une activité à horizon à définir. Ça peut être 2050 ce que tout le monde se fixe aujourd'hui et ça peut être plutôt pour certaines organisations. Décras pour information, c'est fixé la neutralité carbone pour 2025. Ça passe d'abord par un travail de réduction et même d'évitement. Ça peut paraître simple comme ça ou peut-être même au contraire un peu compliqué, mais clairement, une fois qu'on a fait une photographie, on a identifié les postes d'activité les plus gourmands ou les plus émissifs en termes de gaz à effet de serre. On va se concentrer là-dessus et on peut éventuellement identifier des postes sur lesquels on pourrait tout à fait changer de méthode ou changer de moyen ou changer peut-être de stratégie d'entreprise pour faire en sorte que certaines émissions de gaz à effet de serre ne le soient plus, qu'il n'y ait plus d'émissions. C'est la première étape. Regardez là où on peut éviter ces émissions de CO2. Deuxième étape, c'est pour ce qu'on ne peut pas éviter, c'est travailler à la réduction. Les postes, on a de la logistique, on a de la consommation d'énergie fossile, peut-être d'abord, mais peut-être qu'on peut envisager de passer en électrique. L'électrique, on a des émissions à gaz à effet de serre indirects qui sont engendrées. Donc, il y a tout un tas de réflexions qu'on peut mettre en place. Décras vous accompagnera pour vous donner des orientations, pour vous proposer des axes de travail. Et puis, on pourra bien sûr entrer plus en précision, notamment par la proposition de quelques services. On en cite ici quelques-unes, mais ça peut passer par des audits énergétiques, bâtiments, process, ou même transports, des audits véhicules. On réalise des contrôles, des mesures, donc ça peut être des contrôles de rendement de chaudière, des mesures d'émissions. Ici, on a cité les COV, donc les composés organiques volatiles, mais ça peut être bien d'autres choses. On travaille aussi la certification sur notamment les attestations de capacité sur les flux de frigo-hygène. Et puis, on fait bien sûr bassin, c'est une mise à ce moment. Alors là, sur cette diapo, vous avez quelques petites méthodologies qui fonctionnent très bien en ce moment et qui se développent beaucoup en termes de sensibilisation, c'est notamment les ateliers de la fresque du climat. Et puis, ils sont pendant complémentaires qui est l'Inventons nos vies bas carbone. Ça, c'est des ateliers qui sont assez efficaces en termes de sensibilisation pour vos parties prenantes, notamment vos collaborateurs et salariés qui n'ont pas encore peut-être une compréhension bien complète des enjeux liés à ce sujet. On a parlé d'éviter les émissions de gaz à effet de serre, de les réduire et une fois qu'on est arrivé au bout de l'exercice qu'on ne peut plus ni éviter ni réduire qu'on a un résiduel finalement d'émissions de gaz à effet de serre, c'est à ce moment qu'on peut parler de compensation. Donc, la neutralité d'orbène, ça peut notamment passer effectivement par de la compensation financière, c'est-à-dire qu'on va contrebalancer ses propres émissions de gaz à effet de serre par le financement de projets de réduction d'autres gaz à effet de serre ou éventuellement de séquestration de carbone. Alors, là, pour l'instant, il vous appartient, si vous êtes dans cette démarche-là, de choisir les projets que vous souhaitez financer. Il y a plein de choses possibles au niveau local, au niveau mondial. Malgré tout, il y a des choses qui sont préférables, des projets, qu'on peut considérer comme étant plus fiables. Et donc, là, dans ce domaine-là aussi, on peut vous aider et vous assister pour vous orienter sur les projets qui sont aujourd'hui considérés les plus fiables. Et notamment, ceux qui sont labellisés par le label bas carbone qui a été créé par le ministère de la transition écologique avec de nombreux partenaires parmi lesquels on peut citer l'ADEME, mais également l'Institut pour l'économie climatique, etc. Et qui vise effectivement à identifier les projets sur le territoire français qui permettent de réduire les émissions de gaz à effet de serre dans le domaine de la forestier, agricole, transport, bâtiment, etc. mais surtout qui emploient une méthodologie d'évaluation de la réduction de carbone que ça entraîne des gains de carbone très précis et puis surtout sur la durée. C'est-à-dire qu'on peut prendre l'exemple de la reforestation d'un endroit. Si cette reforestation ne se fait pas de manière intelligente et raisonnée, on peut très bien envisager un incendie avec toutes ces essences qui partent en flamme deux ou trois ans après et donc le financement n'aura servi à rien. Aujourd'hui, le bas carbone il est là pour assurer que tout est fait de manière durable et sûr et fiable. Voilà, donc je suis arrivé au bout de ce que je vous présentais en termes de méthodologie. On peut bien sûr en dire beaucoup plus. mais je vous laisserai l'occasion dans la partie questions-réponses de poser des questions appropriées et puis bien sûr de nous contacter si vous avez besoin d'aller plus loin. Je redonne mon parole à Bernard. Merci, Luric. Merci beaucoup pour cette présentation très détaillée des différentes méthodologies et surtout du plan d'action complet depuis l'audit et effectivement l'identification jusqu'au plan d'action et la notion de compensation qui est toujours très intéressante. Nous allons passer donc au témoignage un témoignage très concret de la part de TSG en la personne de Frédéric Dumont. Bonjour Frédéric. Bonjour. Alors je vais vous laisser présenter déjà donc Talkame Service qui est la société que vous représentez et que vous appartenez qui est d'ailleurs notre voisine pour une rapide histoire. Je vous laisse présenter Talkame Service je vous en prie. Oui alors nous sommes une société qui historiquement travaille dans les hydrocarbures et pompes à essence exactement sur station service et qui actuellement dans le cadre du marché en pleine mutation se développe énormément dans la partie mobilité des véhicules donc GNC GNL GPL et mobilité électrique. Voilà on a 8 agences en région pour un effectif qui fait à peu près plus de 900 personnes dont une grosse partie de techniciens sur le terrain qui roulent avec les camionnels pour faire des opérations de maintenance et certains spécialisés dans les domaines de l'électricité ou du GNC. Voilà. Voilà alors c'est un peu des raisons pour lesquelles d'ailleurs vous vous intéressez à la RSE quelles sont les raisons vraiment historiques et aussi alors on va parler d'économie sociétale etc. qui vous ont mené à Alors clairement on est dans un marché en pleine mutation le marché de la station service du véhicule de la mobilité et dans ce cadre là on se devait d'accompagner avec une démarche RSE et nos clients et nos parties prenantes vers quelque chose vers une démarche RSE globale mais aussi prenant en compte l'empreinte carbone de la société donc en fait on avait nécessité de renouveler notre BGS pour une des deux sociétés puisqu'en fait on a une des entités qui est logistique et l'autre qui fait la maintenance essentiellement du service on se devait de renouveler notre BGS et donc dans ce cadre là on a choisi d'aller plus loin que notre scope 1 et 2 qui ont été présentés à l'instant par Loïc et on a choisi d'entrer dans une démarche du bilan carbone pour avoir une photographie de la situation de notre empreinte carbone une photographie suffisamment large voilà dans ce cadre là on a fait en premier lieu ce BGS ensuite ce bilan carbone et ça nous a donné le BGS nous a donné des actions à mettre en place et un plan de transition un plan d'action le bilan carbone est allé plus loin puisqu'il nous a impliqué comme c'était expliqué à l'instant il a impliqué les parties prenantes et tout un écosystème autour de nous puisqu'on est dans le cadre du bilan carbone on a été obligé d'interroger nos fournisseurs de regarder beaucoup plus en détail dans un certain nombre de données à l'intérieur de l'entreprise pour affiner sur toute la partie autour de nous et non pas uniquement notre empreinte carbone stricto sensu très bien merci beaucoup quelle est votre ambition au-delà de l'empreinte carbone déjà dans l'empreinte carbone notre ambition au sein même de l'empreinte carbone c'est vraiment de pouvoir avoir une estimation de cette empreinte qui soit suffisamment précise pour pouvoir mettre en place nos actions là c'est ce que je disais le bilan carbone a mis en jeu des parties prenantes fournisseurs clients et là on s'est rendu compte que la démarche pouvait paraître compliquée lourde et nécessité d'aller chercher des données un petit peu partout et finalement on rentre dans une démarche qui est assez valorisante parce qu'en fait c'est comme un cercle vertueux on s'aperçoit que et nous fournisseurs et nous-mêmes quand on leur pose des questions un certain nombre ont déjà commencé une démarche même si elle n'est pas aboutie et que tout le monde nourrit tout le monde et que cette influence de notre propre organisme sur les autres organismes donne ce phénomène exponentiel et cette démarche vertueuse ça c'est au sein même de notre de notre organisation et notre bilan carbone qui nous a permis de conclure cette par rapport à cette démarche vertueuse au-delà de ça bien sûr on entre dans une démarche qui va aller au-delà de notre empreinte carbone parce qu'on va on va mettre en place des actions et affiner les données que l'on aura pu récolter sur ce premier bilan carbone ce premier comme ce qui était dit ce premier bilan carbone en fait il peut paraître un peu imprécis et on va aller chercher les données que l'on a et petit à petit on va affiner ça nous ouvre des horizons sur d'autres sujets et puis des horizons aussi sur des sujets beaucoup plus larges du RSE qui sont des sujets RH des sujets des sujets hygiène santé et environnement dans l'entreprise tout s'interconnecte également avec nos clients et avec nos fournisseurs quels sont les points positifs que vous retenez et les points négatifs c'est-à-dire les freins plutôt que les points négatifs quels sont les freins pour mettre en place ce type d'initiative on va commencer peut-être par les points négatifs les points négatifs c'est c'est qu'on peut on peut avoir l'impression de rentrer dans quelque chose d'assez lourd ou d'un petit peu abstrait où les données ne sont pas forcément disponibles mais finalement très vite se dégage des actions claires des choses assez précises que l'on peut faire où on peut avoir vraiment un impact il y a d'autres choses qui sont un peu plus compliquées mais en fait on se met dans une perspective on rentre dans une démarche et ça c'est la donnée positive justement c'est de rentrer dans cette démarche où on va on va justement fédérer l'ensemble de l'entreprise avec énormément d'acteurs qui rentrent dans la même démarche les achats la partie RH les commerciaux et ça c'est vraiment très fédérateur pour l'ensemble de l'entreprise merci et dernière question vous avez choisi le bilan carbone donc est une méthodologie qu'est-ce qui vous a fait prendre ce choix c'est vous-même c'est votre consultant c'est une discussion clairement en fait on avait fait déjà un BGS il y a quelques années en fait on était dans la démarche de renouvellement du BGS le BGS c'est les scopes 1 et 2 donc le bilan carbone c'est naturellement aller vers le scope 3 et avoir une vision plus large et plus pertinente de notre empreinte carbone donc naturellement on est parti sur le bilan carbone derrière notre BGS voilà ça a été assez naturel très bien merci il nous reste un quart d'heure donc on va passer à la session de questions réponses il y a déjà deux questions dont une très facile à laquelle je vais pouvoir répondre qui est est-ce qu'on vous envoie la présentation la présentation après pour moi oui il n'y a pas de soucis je vais laisser confirmer ce fait par Camille Lugino de WeField oui donc il y aura de toute façon un replay qui sera disponible je suppose automatiquement suite à la fin de la session et puis on pourra évidemment transmettre les slides à l'ensemble des personnes qui le souhaitent merci alors il y a une autre question plus technique et là je vais laisser Laurique s'exprimer existe-t-il un référentiel un benchmark par secteur qui puisse nous aider à fixer les objectifs comment s'évaluer Laurique la parole est à vous j'arrive tout de suite alors je ne sais pas si la caméra arrive en même temps et voilà alors les référentiels ils existent effectivement mais pas pour toutes les activités pour le moment donc pour fixer ces objectifs comme je le disais tout à l'heure la stratégie nationale bas carbone elle est déjà déclinée en fonction de certaines filières économiques il y a aussi des démarches un petit peu extérieures comme les banques par exemple qui se mettent en place qui s'unissent pour définir des stratégies communes donc on peut effectivement rechercher les référentiels avec vous en fonction de l'activité que vous représentez et encore une fois si jamais ces référentiels n'existent pas il existe cette méthodologie acte qui permet de se mettre en place de manière concrète pragmatique et fiable surtout c'est à dire de s'assurer que notre stratégie est la bonne par rapport aux objectifs qu'on doit se fixer de manière globale petite précision également c'est qu'un bilan carbone en tant que tel c'est à dire faire le calcul de son empreinte carbone vous l'avez bien vu c'est avec avec des périmètres qui sont extrêmement variables et ces périmètres là sont choisis à titre individuel d'une organisation à une autre donc comparer son bilan carbone ou les résultats de son bilan carbone par rapport à celui de son voisin de son confrère de son concurrent ou on l'appelle comme on veut ça ne fait pas forcément sens parce qu'on prend chacun effectivement un périmètre un petit peu variable par contre on peut tout à fait travailler sur un mode ratio sur des choses qui nous permettent de s'approcher d'une comparaison dans certains cas mais ça effectivement il faut le faire avec mesure et bien bien discuter avec votre votre consultant qui vous accompagne si vous le faites de manière accompagnée si je peux peut-être étendre la question effectivement nous on a beaucoup de cas viticoles qui seraient concernés donc je pense qu'effectivement sans se comparer parce qu'effectivement on a tous des organisations différentes avoir des repères sur un même secteur d'activité je pense que ça peut être intéressant notamment avec des rations oui mais ça effectivement c'est des choses qui existent et vous avez également la méthodologie en elle-même qui se base sur ce qu'on appelle des facteurs d'émission globalement pour calculer des émissions de gaz à effet de serre vous prenez votre donnée d'activité ça peut être une consommation donc un certain nombre de kilowattheures par exemple sur une année cette donnée d'activité vous la multipliez par une valeur qui a été définie de manière collégiale scientifique ou économique de manière à ce que ça devienne de la tonne ou du kilo équivalent carbone ou CO2 et donc rien que ces facteurs d'émission qui ont été définis de manière collégiale permettent aussi de se comparer un petit peu parce qu'on peut on peut éventuellement se dire moi par exemple si je devais faire mon facteur d'émission il serait peut-être un peu différent de celui qui est utilisé de manière globale au niveau de la France donc on a plusieurs possibilités effectivement de se positionner et de regarder ce que ça donne par rapport au métier merci Lorik je ne vois pas d'autres questions je n'ai pas le sentiment qu'il y en ait d'autres n'hésitez pas on a encore 5 minutes pour les poser donc au travers du chat ou du module de questions moi j'ai une question par rapport aux PME enfin surtout les PME TI petits groupes qui ne sont pas encore contraints et qui ne devraient pas l'être malgré on n'a pas encore analysé complètement la nouvelle directive et surtout la traduction de la directive en décret d'application au niveau national mais on sent bien que les taux se resserrent quand même parce que le périmètre a été élargi sur les entreprises cotées les PME cotées etc donc il y a beaucoup d'entreprises qui doivent de plus en plus répondre à des contraintes environnementales de reporting environnemental est-ce qu'à un moment donné alors je fais appel à ta connaissance générale du sujet est-ce qu'à un moment donné on va avoir un lien entre la mesure de l'empreinte carbone et puis une éventuelle taxe carbone ou en tout cas prix du carbone et compensation carbone est-ce que c'est des choses qui sont dans la logique du temps on en parle depuis longtemps de la taxation carbone aujourd'hui c'est un sujet qui reste éminemment politique et sensible c'est pas pour rien qu'on a fait demi-tour il y a quelques années notamment avec les bonnets rouges et puis un peu plus tard encore avec le mouvement des gilets jaunes c'est un sujet très sensible donc aujourd'hui la visibilité elle n'est pas très claire sur un lien entre les calculs qu'on peut effectuer et une taxation je ne peux pas me positionner là-dessus par contre très clairement effectivement tu as fait le lien avec ce qu'on appelle le reporting extra-financier qui aujourd'hui ne concernait que les grands groupes la plupart cotés en bourse ou qui dépassaient certains critères nombre de salariés qu'est-ce qu'on avait d'autres chiffres d'affaires etc l'Europe est en train de resserrer finalement les critères d'éligibilité et de plus en plus d'entreprises vont être éligibles justement à ce reporting extra-financier c'est-à-dire tout simplement fournir des données environnementales sociales de gouvernance et donc le carbone bien sûr va en faire partie donc d'un point de vue financier investisseur etc et réglementaire on va de plus en plus être sollicité pour fournir ce type de données donc il y a tout intérêt effectivement à se préparer et à intégrer ça dans ces processus donc pas dans une perspective de taxe ça c'est effectivement un sujet très politique par contre la demande de reporting va se faire de plus en plus pressante et va descendre de plus en plus bas dans le niveau des catégories d'entreprise exactement et en parallèle de ça je me permets aussi de le préciser aujourd'hui l'obligation réglementaire française elle reste réservée à des entreprises qui sont relativement importantes plus de 500 salariés 250 dans les dom-toms malgré tout il y a des obligations qui apparaissent en même temps que des éléments de contexte et notamment le plan de relance France Relance qui a permis de subventionner un certain nombre de projets conditionne justement le versement de financement à la réalisation de bilans gaz à effet de serre donc c'est des versions simplifiées c'est pas le bilan carbone complet mais malgré tout effectivement des entreprises qui sont plus petites qui peuvent atteindre jusqu'à 50 salariés pourraient être éligibles dans ces conditions là très bien alors une question évidemment autour du coût de l'accompagnement j'y rajouterai quelle est aussi l'exigence d'engagement de la part du client ou de la personne accompagnée qu'est-ce que ça demande en termes de temps et de temps passé et de ressources donc le coût les ressources le temps enfin toutes les questions majeures que se pose un éventuel d'un accompagné alors le coût il est bien sûr extrêmement variable en fonction de 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 déjà du périmètre vous avez une première version qui est la version réglementaire qui se concentre sur les consommations essentiellement BGS le coût sera évidemment beaucoup moins important parce que le temps y passé est moins fort de la collecte de données de consommation etc derrière établir un plan d'action le périmètre étant moins là on a moins d'enjeux le coût il va augmenter quand on va quand on va commencer à parler de bilan carbone et puis surtout quand on va commencer à réfléchir à quel poste on va prendre en compte dans nos calculs donc donc c'est des c'est des interventions qui peuvent partir de de relativement bas autour de de 1500 2000 2000 euros mais qui peuvent grimper à 5000 10 000 15 000 20 000 euros en fonction du besoin d'accompagnement et surtout du périmètre de votre organisation un groupe international nécessitera beaucoup plus d'accompagnement qu'une PME avec une implantation donc c'est variable par rapport au temps d'accompagnement enfin au temps à dédier à l'exercice là aussi on est sur la même dynamique malgré tout c'est important à préciser je pense que Frédéric pourrait presque en parler mieux que moi il y a cette notion de collecte des données qui est très importante et la collecte des données vous pouvez vous faire accompagner par des consultants comme ceux de Décra nous on va vous donner les recettes on va vous donner les orientations et la typologie de données dont on va avoir besoin malgré tout elles sont détenues par les entreprises et par les organisations donc la mise en place d'une collecte de ce type là ça dépend aussi de la capacité de l'entreprise à s'organiser donc nous on accompagne les différents référents sur les différents enfin les différents porteurs de données en fait mais derrière effectivement ça se passe à l'intérieur dans votre entreprise Frédéric je vous propose d'ajouter oui c'est vrai que c'est un point important en fait pour le coup on a été bien accompagnés on avait au départ une prestation où on devait amener les données au fur et à mesure on a eu des difficultés sur la compréhension de certaines données ou les trouver finalement c'est là où justement Décra peut nous aider à voir si la donnée monétaire suffit par exemple ou si on doit rentrer et comment on peut rentrer dans une donnée plus précise à qui on doit la demander et puis construire finalement cette récolte des données qui dans un premier temps va être une récolte de données qui va nous permettre de faire un premier bilan carbone et après d'affiner la donnée petit à petit on aura construit notre modèle avec l'ensemble des services concernés et petit à petit on va affiner et c'est là où il y a un accompagnement qui est bienvenu et je crois savoir que c'est Décra qui vous a accompagné non c'est ça ? oui oui c'est ça très bien très bien merci beaucoup oui juste une précision sur la durée effectivement donc c'est là dessus que ça va se jouer c'est sur ce timing de collecte des données qu'on va pouvoir qu'on va pouvoir calibrer la durée d'intervention ceci dit un bilan carbone si on respecte bien toutes les étapes qu'impose un cahier des charges c'est une marque déposée donc il y a des choses à respecter on peut partir de quelques mois à un an un an et demi en fonction de l'urgence ou du dégré de priorité qu'on fait tout l'exercice très bien merci Laurique il n'y a plus de questions et ça tombe bien puisque nous arrivons au terme de l'heure impartie à notre intervention merci à tous je vais laisser Camille Dubineau conclure je remercie déjà Frédéric Dumont d'avoir bien voulu participer et témoigner à notre webinaire et je remercie évidemment Camille Dubineau de nous avoir fait participer à ce webinaire Camille à vous de conclure Merci à Décra pour la qualité de ce contenu n'hésitez pas à nous contacter à me contacter pour creuser les différents sujets en complément j'informe les adhérents WeField qu'il y a des groupes de travail sur les achats responsables qui sont en cours n'hésitez pas à me contacter pour en savoir plus et intégrer ces groupes de travail pour travailler encore ensemble sur les différents sujets qui nous concernent tous Merci et à bientôt Merci beaucoup à tous à bientôt Au revoir Au revoir Merci Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada